Salut salut, c'est Shunchi, et moi aussi pour le 7e épisode d'EasyTech Et cette fois-ci on va se retrouver pour l'épisode où je vais pouvoir continuer le calculator Et enchaîner sur RFTool En même temps j'ai pu regarder les premiers épisodes d'RFTool Et RFTool a l'air vraiment pas mal, franchement Je sais pas si vous les avez vus, vous, mais les épisodes de Fifook sur RFTool sont plutôt intéressants Bon, alors je vais crafter une première petite machine C'est bien simple, c'est l'Elevator Comme son nom l'indique, il est censé m'élever C'est-à-dire qu'il va m'éduquer et tout, c'est génial ! Non, pas du tout C'est une petite machine qui réclame de l'énergie Alors, seulement l'OS Elevator need the power Donc c'est seulement l'Elevator le plus bas Donc normalement, si je comprends bien l'histoire Si je place un Elevator ici, et que j'en place un autre plus haut Donc... Voilà, mon deuxième, tac 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 Ok, je suis là Hop, si je creuse ici, que je le place là Logiquement, en appuyant sur l'espace Ah, ça marche pas comme je le pensais Ah, vous venez pas me dire que ceci ne transfère pas l'énergie ? Ah, on dirait que ça ne transfère pas l'énergie Et si maintenant, je prends des énergies conduits Est-ce que ceci va fonctionner ? Ah... Je n'extrais pas l'énergie ? Il y a peut-être un côté d'extraction sur le bloc Touk touk Ah, oui, oui, là j'ai extrait J'ai dû le remplir celui... Non, non, non Non, j'ai l'impression que c'est ce bloc-là Ah... Il indique le sens vers le bas, là Et lui, il indique quoi ? Un sens vers le bas Ah, attendez, il ne marche peut-être pas comme je l'ai compris Touk 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 Attends, il me voit notre Elevator Parce que là, vous voyez, c'est typiquement le genre de truc où je me lance Donc je me dis, je vais crafter un bloc, je vais le tester, je vais voir si ça fonctionne J'ai pas l'impression qu'il va fonctionner comme je l'entends Hop, on casse ça et on retire celui-ci dans le doute Et donc là, si je sneak, est-ce que je passe ? Non, si je saute, ça passe pas Du coup, à mon avis, il y a une petite technique Moi des zombies T'infouk ! T'infouk ! Regardez, j'ai plus de plafond Je vous explique ce que j'ai fait Donc il réclame de l'énergie, il a de l'énergie, c'est génial Et en fait, si je mets un signal de redstone dessus C'est censé attirer la plate-forme vers lui Regardez, si je vais encore en bas Alors là, je vais peut-être détruire mon bâtiment Du coup, on va éviter de le faire Attendez, je vais réparer tout ça et je reprends une fois que c'est fait Parce que mon dieu ! Alors, observez, regardez Donc là-haut, c'est bon, ceci est connecté et apparemment de l'énergie Et si maintenant, je mets un signal de redstone sur ce bloc-ci Et bien, regardez ce qu'il va se passer en haut Boum, touc Il va faire descendre la plate-forme du dessus Mais c'est n'importe quoi ! Je ne vois même pas comment on peut s'en servir quoi Alors, je ne pensais pas du tout à un élévateur de plate-forme Et en fait, un élévateur de plate-forme Et comment j'ai compris ça ? C'est en lisant cette petite partie-ci Qui expliquait You need to place l'élévateur bloc A chaque level et place une plate-forme in front Donc une plate-forme on the elevator using the solid bloc Et donc là, vous comprenez directement tout le souci quoi C'est du n'importe quoi L'élévateur work in the rarest system Redstone Donc en fait, c'est un système C'est une histoire d'ascenseur et tout ça Mais c'est n'importe quoi, c'est pas du tout ce que je veux faire Du coup, on va retirer tout ça Et on va essayer d'améliorer les choses Mise à jour du serveur Enchaînée sur l'installation d'un mode Le mode Elevator Mode Donc qui crée tout simplement un élévateur Comme on le connaissait, celui d'OpenBlock Qui va donc me permettre d'atteindre les étages inférieurs Comme les étages supérieurs On va donc le mettre ici à partir d'une diagonale On va le placer là précisément Hop là Poupoup Pof Pof On le pose ici Et logiquement Pof Je peux popper en haut Je peux popper en bas Ce sera pratique pour les déplacements rapides Oups Un petit coup de lag Tac Tac Pas de soucis C'est pratique C'est efficace C'est facile à utiliser Et donc comme ça je peux me déplacer librement Entre mes étages Sans devoir faire un escalier Qui risquait d'être moche Bon alors j'étais en train de préparer les débuts des séquences Pour l'épisode Donc où j'avais commencé à faire calculator Donc du coup j'ai remarqué par exemple l'Iron Vous pouvez former directement Vous pouvez former directement 4 renforced iron Renforced iron ingot Ainsi que de la small stone Que je ne sais pas à quoi ça sert Mais on s'en fout C'était surtout ça qui m'intéressait Donc ça c'est bon C'est des EMC ça ? Non ça n'a pas d'EMC non plus Du coup on va les stocker là-dedans avec le reste Parfait Et donc ce que j'étais en train de regarder en même temps C'est que je tapais donc calculator ici Et je vois qu'il y a un truc qui s'appelle Crafting calculator Tiens, crafting calculator Ca me dit quelque chose Je le craft Je clique droit avec What the fuck ? Ah c'est pas ce que je pensais Clairement pas What ? Wow, je sais pas du tout Record No record Ordictionary Je sais pas du tout à quoi ça sert La première machine que je vais donc crafter C'est l'algorithme Algorithme Pfff C'est pas trop bon Le nom est imprononçable On est d'accord Ca tombe bien Je comptais pas le prononcer plus souvent Du coup Je le pose à côté de Du bidule à côté Du bidule à côté C'est pas mal comme nom Et vous allez pouvoir constater qu'en bas J'ai créé une grosse 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 batterie de 2 millions 2 milliards même D'RF par tic Enfin D'RF Qui peut par contre produire 2 millions d'RF par tic Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que j'avais un petit coin Et que je devrais de toute façon Fournir ce bazar en énergie Du coup on casse ces deux bazar là On va réclamer ici des énergies conduits Pouf Comme ceci On descend en bas Et on va alimenter gentiment cette caisse Avec ces deux premiers petits éléments Qui vont remplir petit à petit Mais sûrement Tout ceci Alors bien sûr ça va pas remplir à fond A cette vitesse là Parce que là pour le moment C'est en train de se vider Mais une fois que ce sera vidé Ça n'alimentera plus qu'à 80 RF par tic Mais ce sera suffisant pour pouvoir alimenter ces deux machines là Alors pourquoi je suis en train de crafter cette machine-ci ? Tout simplement parce que si dans celle-ci Je lui mets du lapis Je peux obtenir du tanzanite Et le tanzanite C'est un minerai sympathique Euh... Lapis Tac Euh... Le tanzanite Donc je dis que c'est un minerai sympathique Mais pourquoi il est sympathique ? Parce qu'il me permet de crafter l'atomic calculator Si vous voulez c'est comme les calculettes portables Que je peux avoir sur moi Ma différence c'est qu'elle n'est pas portable La calculette portable elle est certes sympa Mais à mon avis une posée à terre sera beaucoup plus pratique Euh... Et donc je veux crafter celui-ci Et donc pour crafter celui-ci Il faut des atomiques assemblées Les atomiques assemblées se font avec des adventices assemblées Que j'ai déjà craftées Et après des atomiques modules Que je n'ai pas encore craftées Parce qu'il manquait justement les tanzanites Et apparemment c'est pas si gratuit que ça Euh... Le petit mode... Calculateur Ca réclame quand même pas mal de ressources Du coup c'est un mode Qui est à considérer comme mode De début de partie Euh... Mais je ne sais pas encore s'il peut double éliminerer Du coup il faut voir si c'est un mode de deuxième partie Permettant de créer des accessoires Et donc voilà je peux progresser en mes listes de craft Et je peux crafter l'atomic assemblée L'atomic assemblée qui me permet donc d'enchaîner directement sur le craft De l'atomic calculator Et donc l'atomic calculator correspond en fait A la... Flow S Je ne sais même pas si elle correspond à celle-là Je pense qu'elle correspond à cette calculatrice-là en fait Si vous voulez en fait Chaque calculatrice correspond à un niveau Euh... De cube, de bloc Enfin c'est un petit peu spécial à expliquer Mais c'est vrai Du coup avec celui-ci je peux progresser et pouvoir crafter Donc là c'est 3 3 3 c'est 3 additions C'est déjà pas si mal Enfin 2 additions plutôt 1 2 3 Enfin... Un chiffre plus une addition plus une addition 2 additions du coup Par contre les zombies pop à une de ces distantes Regardez-moi ça Et ça c'est ce que j'ai passé mon temps à faire l'autre jour J'ai éclairé mais toute la zone avec une chiée de torches dans tous les sens Il n'y a pas une zone spawnable à 10 km Bon à 10 km j'exagère parce qu'on regarde là-haut Ca devient déjà un petit peu spawnable Mais bon Je veux dire les zombies avec Zombie awareness Ca attire les monstres tellement loin Pour un modpack PVP PVE Ca peut être vraiment très intéressant A retenir pour plus tard Donc je disais que maintenant Je vais essayer de crafter Donc moi mon but c'est de crafter ceci Donc je pourrais déjà le crafter Vu que j'ai obtenir le bon niveau de module Tiens celui-ci c'est avec Ok Vu que j'ai obtenu le bon niveau de module Mais l'histoire c'est que Pour faciliter l'histoire il faut que je craft le dynamique Et le dynamique se craft Oh mais je peux crafter le dynamique Je casse celui-ci Hop là j'ai récolté la machine Et on va crafter le dynamique Alors pourquoi je vais crafter le dynamique ? Bah tout simplement parce que le dynamique comporte les mêmes éléments que le précédent Donc c'est-à-dire deux additions sur un chiffre Mais aussi Il ne réclame pas d'énergie en plus Oh ça c'est intéressant J'étais pas au courant Je pensais que le dynamique calculator réclamait d'énergie comme les calculatrices Mais donc comme vous pouvez le remarquer Correspond ainsi à tous les types de calculatrices qui existent Le calculateur de base Le scientifique calculator Et le Flawless calculator Donc c'est-à-dire qu'on a les trois types de modules qui existent Et qui permettent donc de faire à peu près tout ce qu'on veut comme opération Et comme craft Donc ça c'est bien Et oui, je pense que c'est bien L'opération diviser permet de diviser l'iron par de la redstone Et tout le monde sait que diviser de l'iron par de la redstone Ce fait de la redstone ingot Et oui, c'est forcément connu En passant ma souris sur ce bloc environnemental tech J'ai lu Albatar Par contre, tous ces mods qui s'amusent à faire des ressources non stackables Bah ça c'est un truc que je trouve bien énervant Je sais pas ce que vous en pensez Et là je constate que j'arrive même pas à crafter ce que j'ai prévu de crafter C'est-à-dire ceci en divisé Poup, poupe, poupe, parfait Et là chaque fois je dois faire un shift click Hop là, ça va prendre 2 plombes pour crafter 2 blocs inintéressants Et en plus on doit faire un aller-retour pour ramasser le surplus de ressources Qu'on a pas pu mettre dans son inventaire Et là on remarque qu'on a Ah si on arrive à compter jusqu'à 10 Ohlala, comme je suis bon On enchaîne sur le craft qui suit Pouf, pouf, pouf On en craft 10 Parfait Et puis la dernière recette C'est avec des circuits Et les circuits Ah, processing chamber Ça a l'air des choses n'étant plus compliquées Damagez tes dirty circuits Les dirty circuits que je peux obtenir avec de la dirt Qui prémettent Oh, de la 12,5% de chance Hum, hum Ou sinon j'ai comment ? Ah, ah, précision chamber Extraction, précision Hum, intéressant Bon, alors pour faire le circuit Je dois focus 3 types de machines différentes La précision chamber Le processing chamber Et l'analysing chamber Bon, alors l'analysing chamber n'est pas la machine obligatoire dans l'histoire Euh, la précision chamber permet de transformer de la stone et de la dirt Si je ne me trompe pas en circuits endommagés La processing chamber permet de nettoyer Ou c'est l'inverse Enfin, je pense qu'la processing chamber permet de nettoyer le tout Et donc de réparer les circuits Et l'analysing chamber permet de les vider Alors, les vider, je suis curieux C'est pour ça que je vais la crafter Donc, euh, on va essayer de crafter tout ça Mais pour le coup, ça réclame pas mal de ressources Dernforced Iron Block Euh, que j'ai pas en masse, ça sur moi Bah je peux en crafter un peu plus, c'est pas un soucis en soi Euh, réclame aussi Et ça, ça coûte plus cher Des wikinets diamons Les wikinets diamons, ce sont des diamants Euh, une forme de diamants en fait, tout simplement Qu'on peut obtenir, tout simplement Avec des diamants qu'on met dans l'algorithmique bazar chouette Et donc, bien sûr On remarque que je me suis déco depuis la dernière séquence Parce que je suis parti en solo faire des tests Et donc obligé de me déco recop pour pouvoir voir ce qui se trouve dans ma table Ça c'est le problème avec Project E Ça c'est le problème avec Project E Ça c'est que je serai content Une fois que j'arriverai à me séparer totalement De ma table de Project E Donc, on disait Digimon Boum Peut-être que ça va être corrigé dans une des mises à jour De... De... Dans une mise à jour de... De Project E, tout simplement Euh... Et qu'est-ce que je peux aussi rajouter dans l'histoire C'est qu'en même temps Il y a un sapling vachement intéressant ce sapling C'est le sapling Euh... Ici Le diamant sapling Qui se craft avec de l'handstone Malheureusement Je n'ai pas encore été dans l'haine Du coup je ne peux pas obtenir de l'handstone Et je ne vois pas comment je pourrais l'obtenir autrement Donc ça c'est problématique Mais Par exemple avec des digamons sapling Plus tard par la suite Il faut des n-calculations qui se craft Oh putain Ça m'a l'air déjà d'être un craft conducteur Oh la la Ah ouais ça m'a l'air déjà d'être le craft bien relou Vachement relou même Oh la la Ah ouais Ah ouais 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 Le craft bien relou Soit Avec ceci On peut directement obtenir Euh... Ceci en fait Les wicked digamons Et donc bah Ça permet de sauter D'étape en étape Et d'avancer Beaucoup Plus rapidement Que prévu Ce qui fait un petit peu la différence Et bien sûr J'ai oublié de crafter la base de la base de la machine Tac Tac Et ça me permet d'obtenir ma première machine Que je pose donc ici Que je rajoute là Oh et j'ai vu un petit texte devant Precise en chamber Oh elle est jolie la machine Par rapport aux deux machines ici toutes moches Celle-ci elle est jolie Elle est propre et tout Et donc les différentes recettes qu'elle me propose C'est effectivement de former des damaged circuits Ou des dirty circuits A partir de certains éléments Et ce qui est avantageux Et c'est pour ça que je vais vous montrer C'est par exemple Si je fais dans l'extraction chamber C'est donc la machine que j'ai dû utiliser ici Si je le fais en extraction chamber J'ai un pourcentage de chance ici Alors je ne sais pas si c'est un bug Et qu'il n'ait pas ficheté le pourcentage de chance ici Mais pour moi Il est clairement Il n'y a clairement pas besoin d'un pourcentage Du coup si je tape par exemple Cobble Hop Et que je viens la mettre Ma cobble ici Ah Ca processe mais très lentement Et alors Je me suis aussi renseigné Calculator Alors je me demande à quoi ça ressemble Euh Ah voilà Speed upgrade Energy upgrade On peut les upgrader Avec Bah il faut utiliser justement le processing chamber Que je viens de crafter Et qui me permet de passer par Dirty Non que j'ai pas encore crafté Et dirty circuits que je peux obtenir Dans celui-là Ou que je peux obtenir ici Voilà Donc il y a plein de façons d'obtenir des circuits Il faut juste regarder bien la R7 Et là si je regarde Il y en a un qui a été consommé Et j'ai crafté mon premier damager de circuit Qu'est-ce qu'on constate à l'instant même ? C'est qu'il faut cliquer ici Apparemment Pour lancer le prochain craft Ouais j'ai l'impression que en fait Euh Ca ne se stacke pas ces ressources Remove circuit Ah circuit Ah ça doit être des upgrades ça Ah d'accord Ca ça correspond aux upgrades Qui sont présents à chacune des machines Sauf dans celle-ci C'est normal Ah Intéressant Oh j'avais même pas vu Mais quand on met de la cobble dedans C'est vraiment Hop là C'est vraiment fouillé Oh Oh j'ai créé un autre damager de circuit Ah il y a plusieurs produits Qu'on peut obtenir avec le même sous-produit J'ai obtenu Ah ouais 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 Intéressant Et j'imagine par contre que chacun a sa propre utilité Parce que celui-ci Ah Fabrication Ohlala Moi et moi c'est celui-là qui m'intéresse Et pour faire celui-ci Donc c'est d'un jet de circuit C'est de la cobblestone uniquement Ou celui-ci Et si je regarde ceci Ca permet de faire uniquement celui-là Donc la nether brick était le plus intéressant Tac Tac Et j'obtiens en même temps de la gunpowder ou c'est moi ? Non c'était de la smalls dos Ok En fait c'est peut-être même pour ça que c'est pas stackable Parce que là Effectivement J'ai obtenu des trucs qui m'intéressent pas trop Je vais d'ailleurs stocker dans le coffre ici Mais euh Celui qui m'intéresse Est peut-être stackable avec ses propres sous-produits C'est peut-être juste que l'autre Avec la cobblestone on obtient des produits aléatoires Et donc c'était peut-être tout simplement pas stackable Et ça c'est une probabilité possible Donc du coup Non voilà J'ai espéré un peu trop vite Ca permet quand même pas de le stocker Du coup Avec le wench De Qui se trouve ? Où le wench ? Il se trouve quelque part ici Ici Le pair wench Qui se fait avec une renfor C'est-à-dire un outil for space hein On va crafter un wench Avec euh Une épée et une pioche Ca me semble assez space comme craft C'est pas grave On va quand même le crafter Donc tac 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 ça fait la sword Tac Tac Ca fait la pickaxe Parfait Les outils sont stylés graphiquement par contre Allez hop Hop Je vais pas me dire que je peux plus l'utiliser pour le craft Parce que j'ai voulu faire le mal en l'utilisant Mais à tous les coups je ne pourrais plus l'utiliser Oh Calmez-vous Ouais Je ne peux plus l'utiliser C'est bien ici qu'il faut le crafter j'imagine Euh C'est celui-là Tac tac Ohlala j'ai fait le gamin bien sûr Et du coup je ne peux plus utiliser l'outil Ah Shunchi 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 Quand est-ce que tu apprendras d'évoluer ? Ahlala Pire qu'un gosse Pire qu'un gamin Qui fait tout foiré Donc Alors moi ce que je voulais vous montrer c'est Tac Ici Oh Calme On va faire dodo On va faire dodo avant qu'un autre zombie m'attaque Les zombies viennent de tellement loin Mais je l'ai dit déjà dans une séquence précédente Donc c'est pas grave Donc apparemment Si je clique dessus Il y a deux façons de voir Il y a un input et un output Donc j'imagine qu'envers c'est un input et un en rouge et un output Du coup Là c'est bien beau Et si par exemple je viens prendre Je vais arriver à un chest Tac Peu paup 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 Et puis je le mets au chest ici Et je ne n'extrais pas Ahaha Non là ça ne n'extrais pas non plus on dirait Et si Nan Sarah shift clic c'est pour retirer la machine ok Donc On va reposer ça comme ça On va juste faire un clic droit On va remettre la netherrack dedans Tac On va pas mettre du circuit ici vu que c'est le but Final On va espérer que c'est extrait, sinon, peut-être qu'il y a une machine qui s'appelle Extractor, non, ça c'est juste une machine qui permet d'extraire, mais c'est pas une pipe. Ah mais il y a des pipes au calculator, oh là là, je parais qu'il faudrait utiliser ça. Amnesis, ping, ping, whip, whip, ah c'est des whip. Ah bah ça n'a pas l'air de vouloir sortir de lui-même. Ouais, ça n'a pas l'air de vouloir sortir tout seul, comme un grand... Du coup, j'imagine que si je mets par contre des items produits, laissez-moi deviner, les items produits, je les ai déjà craftés, oh j'ai pensé à tout. Tac, 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 pouf, pouf, je peux extraire, je peux insert, et ça rentre dedans, parfait, ça, ça avance. Et donc là, j'ai un petit système pseudo-automatique, et alors du coup, maintenant, je peux craftier la prochaine machine. Bon alors, suivez-moi bien, les crafts suivants sont les suivants. Atomic Binder, ok, l'atomic binder plus deux diamants, alors je sais plus si ça se craft ici, ça peut pas s'appeler dans une table de craft, ok, donc il faut aller à côté. Mais avant ça, je dois crafter la restauration chamber, la restauration chamber qui se craft de la façon suivante, paf, la réassemblée chamber qui se craft de la façon suivante, sauf que je n'ai plus assez de wicked diamants, du coup, il me faut du diamant. Pouf, on en prend un stack, qu'on doit mettre, bah en fait si, j'en avais assez, tac, tac, euh, tac, non, non, attendez, tac, il est passé mon diamant, il est sur moi. Donc ici, pouf, plus pouf, plus il est passé ici, tac, tac, ça permet d'obtenir ceci. C'est pas compliqué, hein, du tout, le craft, pas du tout, du tout, du tout. Et une fois que j'ai obtenu ceci, je peux revenir ici, crafter donc ceci, paf, ça s'est fait. Je peux donc finir mon craft en rajoutant ceci dans le plus, ceci dans le plus, avec le dernier élément que j'ai crafté, ceci, pour obtenir la processing chamber. Alors, petite information qui peut se révéler intéressante, la processing chamber travaille comme la restauration chamber et la réassemblée chamber. La réassemblée chamber travaille pour les circuits endommagés, et la restauration chamber, non, la restauration, enfin, il y en a un qui est réassemblée, c'est pour les circuits sales, et l'autre c'est pour les circuits cassés. Et la processing chamber fait les deux, elle procède sur les circuits cassés et réaménagés. Alors, on casse ceci, pouf, on pose cette machine là, parce que ce qu'on veut en réalité dedans, c'est ceci. Sauf que pour faire fonctionner la machine, il me faut de l'énergie. Non, il n'y a pas des items dans tous les sens qui se baladent pendant un map, pas du tout, juste quelqu'un de très ordonné. Hop là, et ça va commencer à travailler, c'est génial. Et on constate en même temps, en tirer en bas, que j'ai un déficit de 26 RF. Oh, je ne sais pas d'où est venu le gain de l'énergie tout d'un coup, mais voilà. C'est compliqué. Bon, maintenant je vais clinifier le tout, parce que sinon on va croire que je travaille comme un cochon. Jean-Maurice, bonjour. Et voilà, j'ai fait un petit système presque semi-automatique. C'est-à-dire que donc, ceci produit des dommagers de circuits qui sont extraits comme ça, tac, tac, tac. Qui sont insérés ici, parce qu'en haut j'ai mis un filtre, disons que la small stone rentre en priorité en haut. Enfin que seulement la small stone rentre. J'ai mis aussi input, output, input, input, output. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a déjà des dommagers de circuits que vous avez vu, il avait abordé le monstre par terre. Comme ça, c'est pour aller les extraire et les insérer là-dedans. Bon, ici, j'ai dit pas en dessous d'extraire aussi. Et ce qu'on extrait, c'est bien sûr le produit final. Et le produit final, c'est celui-ci. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des circuits qui brillent et des circuits qui ne brillent pas. Quelle est la différence ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a une différence ? Je n'en sais rien. Mais je crois que oui. Et c'est pour ça que je dois crafter donc la dernière machine, la chamber. Parce que c'est la chamber qui permet d'analyser. Et là, comme vous voyez, notre analyse est. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des ressources cachées à l'intérieur. Enfin, je crois. En plus, par rapport aux autres crafts, c'est un craft bidon. Du coup, on le craft, on l'obtient. On le pose. On remarque que le bloc est aussi moins joué que les autres. Et normalement, celui-ci ne réclame même pas d'énergie. Ah, 0 RF. Pourtant, 2 zones requièrent power to operate. Oui, bah, il réclare pas d'énergie. Ah, c'est parce que ça peut extraire de l'énergie. Alors, par exemple, on va prendre celui qui brille en haut pour commencer. Et on va le mettre là-haut. Stable. Ah, je peux mettre des éléments dedans ? Non. Est-ce que si je chiffre-clic avec dans la main ? Non, je ne peux rien faire de spécial. Et si je mets celui-là ? Oh ! Ah, il ne brillait pas ! Regarde, j'y serais celui-là. Hop. Il brille ? Il ne brille pas. Il ne brille pas. Mais il y avait une pickaxe dedans ! Une enrichie de gueule pickaxe ! Et alors là, la question c'est, est-ce que je peux en faire quelque chose ? Ah, c'est des enchantements possibles, ça. Ah, d'accord. Je peux lui mettre tout ça. C'est bien beau, mais... Ça ne me sert à rien, du coup. Donc, du coup, en fait, ça ne me sert pas vraiment à analyser. Du coup, ça on met ça là, ça on reprend, on va le mettre dans notre sac. Pouf, 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 voilà. Et donc, conclusion, moi, ce que je voulais crafter au tout début, c'était un truc qui s'appelait... C'était l'extraction, non ? Voilà, c'était ça, c'était ceci. Et donc, il me fallait des circuits que j'ai obtenus. La rétraction extractor, je les ai sur moi, ok. Et le dernier élément, c'est des larges tanzanites. Alors, les larges tanzanites, je ne suis pas sûr d'en avoir assez, par contre. Ah non, je n'ai pas eu de toi, c'est tanzanite, et tanzanite, si je me rappelle bien, je l'obtenais avec du lapis. Ah ouais, mais je n'ai pas fait attention, mais là, par exemple, je viens d'utiliser mon diamant dans le process ici, justement, celui-ci. J'ai obtenu du lapis, du lapis que je peux extraire pour obtenir dans ce procédé-là. Est-ce que ceci, je peux extraire ? Ah non. Alors, j'aurais bien vu une boucle qui est créée à partir de la ressource la plus chère, plein de sous-produits permettant d'obtenir tous les produits les moins chers. Et donc, en même temps, d'obtenir les plus chers. Donc, du coup, vraiment une synthèse propre qui me paraissait d'obtenir tous mes produits. Soit. Là, j'ai bien progressé, je me suis aussi encore un peu plus renseigné dans le mode... ...calculateur. Et ce que propose, en fait, surtout le mode calculateur, apparemment. Et c'est ça que je trouve assez dommage, parce que l'idée du mode est sympa. Pourquoi je le fais, moi, déjà ? Ah oui, c'est pour faire de l'énergie. Euh... Non, c'est pas un chest, c'est ici. Grosso merdo ! Ah, Wizard Station. Ah, il y a peut-être des trucs intéressants. Ouais, en fait, c'est plutôt des gadgets, des utilitaires, quoi, qu'il faut utiliser. Euh... Qui permettent de faire différents éléments. Mais, apparemment, ce qu'il conseille surtout, c'est pour les outils. Mais les outils, ok, c'est bien beau. Euh, les outils les plus chers, ça doit être les nforgettes, c'est ça. Mais, euh... Est-ce que ça m'intéresse vraiment des outils ? Dans mon cas, non. Mais peut-être que, comme je vois, il y a des trucs qui s'appellent Wizard Station et tout ça, qui permettent peut-être de faire des choses intéressantes. Bon, voyons voir si le circuit fait l'affaire ou non. Donc, on avait besoin de ceci, on a besoin de ceci, plus un circuit. Ouais, d'accord. Donc, je reçois que n'importe quel circuit va faire l'histoire, l'affaire, en histoire aussi, si vous voulez. Et donc, ça devrait fonctionner à merveille. Tac, tac, tac. Parfait. Donc, euh, les large tanzanites, en fait, j'avais vu qu'il y avait une autre recette. C'est avec des lapis blocs, du coup, j'ai directement mis des lapis blocs, hein, je vous dis, au niveau ressources. C'est pas vraiment un problème, hein, des EMC, j'en ai plus que nécessaire. Et là, pendant le temps que je suis en train de record, c'est encore en train de tourner derrière. Du coup, là, c'est parfait. Et donc, justement, en parlant du fait que les EMC, c'est assez gratuit, il me faut 10 stacks de glowstone. Touk, touk. Un, deux, trois, quatre... Non, il me faut encore un. Tac, 10 stacks, parfait. Hop là. Du coup, on dit Adresse, adresse à ces machines-là, même si, quand j'ai posé mes machines. Pour essayer de faire un truc minimum propre. Je trouve très étonnant la façon de travailler des glowstone extractors. Regardez. Ça produit 0 RF, et puis ça va tiquer, et voilà, 640 RF. Alors, normalement, je produis 160 RF par tic avec le glowstone extractor. On va vérifier ça dans le petit module ici. Oh, il est ici mon petit truc d'info. Je l'avais perdu, je pensais. Extractor. La glowstone extractor. Produit. By default, génère 160 RF par tic. Vu que je n'ai pas touché les options, Ben, ça devrait fonctionner, mais c'est étonnant. Opération RF powerhouse extractor with use. 5000 RF par item. L'opération... Ah non, attends, attends, c'est une autre... Je suis sorti du sujet. Non, d'accord. Donc c'est ça, c'est 160 RF par tic. Ah, j'aurais pu utiliser des glowstone blocks, en fait, aussi. Ce qui aurait pu être utile. Elle se requiert of fuel convert the glowstone into energy. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que ça tic. C'est pas du permanent, c'est pas du pur. Du coup, c'est très dur à savoir à combien je produis des RF par tic, exactement. Mais là, vous voyez, je monte d'un coup. Donc là, je suis à 950 000. Et puis, tout d'un coup, ça va tiquer. Et je vais passer quoi ? Ah ouais, c'est ça, je gagne plus ou moins 5000 RF. Ouais, mais je consomme aussi en haut, c'est ça qui est étonnant, vous voyez. C'est pas du tout efficace comme moyen. C'est pas du tout ni facile à utiliser, ni pratique. Alors, calculator, c'est pas top top de ce côté-là. Pas top top du tout. Oh, je suis monté trop. Je viens d'analyser un circuit stable au hasard, juste pour voir. Voilà, j'ai compris que les stables, c'était ce qui était... Comme ceci, qui était en surbrillance. Et j'ai encore un zombie qui m'a attaqué. Et je viens d'obtenir un hand cracker générateur. C'est un générateur à la main. Alors, je vais quand même le montrer pour le plaisir de le crafter. Donc, si je tape hand, donc c'est à dire main, normalement. Hop là, je vais crafter ce petit morceau-là avec des sticks. Il me faut donc 6 sticks. 1, 2, 3, 4, 5 sticks, en fait, plutôt. Je vais le remonter dans ma tête. Tac, tac, tac. Hop là. Et ça, c'est juste un petit générateur bien sympathique, en début de partie. Non, il coûte pas très cher. Je vais juste tuer celui-là. Voilà. Donc, Recipe, il est pas bien cher. Dans le cas, un peu recul, mais bon, c'est pas très très cher comme ressource. Et en fait, ça permet tout simplement de tourner la manivelle qui me permet de produire un petit peu d'RF. Ce qui peut, par exemple, faire tourner tout le début de partie. Ça peut être sympathique quand on n'a pas d'autres solutions au tout début de partie. Si on n'a pas de carburant, si on patiente, si on regarde une série et qu'on veut rester cliquant, cliquant foncé. Et bien, ça peut toujours produire des énergies. Et là, je dois nous produire un KRF à la main. N'empêche, arrivent mes EMC. J'ai bouffé plus de la moitié de mes EMC rien que dans cet épisode-ci. J'espère que de l'autre côté, ça a bien produit. Mais j'ai pas l'impression que ça progresse à un rythme vraiment avancé. Quoique, un stack de EMC, de Red Matter, je pense que... Oh bah, ça répare presque le trou. Oh, c'est bien. Vous vous rappelez aussi que pendant l'épisode, il y a un petit moment déjà, j'ai crafté par curiosité la Crafting Calculator. On va la réutiliser et on va réobserver comment elle fonctionne maintenant que j'ai regardé un petit peu le tuto. Si je veux crafter de la Stone, par exemple, voilà. Je veux de la Stone, du coup, je clique ici et je dis Missing. Je clique ici, je clique ici, Stone. Ok. La Stone se craft de la façon suivante. Si je fais plus, je crafe là-dedans, je fais Save et ils vont me dire... Ah oui, il faut que je précise un petit chiffre ici. Il m'en faut par exemple 64, charge. Et donc là, ils vont me dire qu'il me faut 64 cobblestone pour faire ceci. Ok. Maintenant, moi c'est pas ça que je veux, mais c'est plutôt... On imagine, on était en calculator là tantôt. Je veux par exemple, le Block of End, qui va être intéressant de le crafter plus tard. Vous allez voir pourquoi. Donc, si je fais ça, ça, ok. Non, c'est ça que je veux. Voilà. Ah, d'accord, on peut retenir. Et que je veux crafter par exemple seulement 10 blocs. Ok. Que je regarde comment celui-ci... Donc là, je fais Cherche, je ne comprends pas comment ça marche. Ok, il y a plein d'options en tous les sens, mais en fait, c'est assez compliqué à utiliser, c'est pas évident. On fait plus comme ça, on remarque qu'on peut le faire ça dans la table de craft. On remarque que ceci, on peut le crafter de la façon comme ceci, dans la dynamique. Ok. On remarque que ceci, on peut le crafter avec ceci. Dans l'aldan, plus, ok. Il faut que je save à chaque fois ou pas ? Je ne sais pas si je dois save à chaque fois. Là, vous voyez, c'est assez bizarre comme utilisation, parce que j'ai l'impression qu'on va être assez limité dans le principe. Parce que là, si je fais plus, save, ok. Et si je fais ça, plus, save. Ah, d'accord, ça progresse au fur et à mesure. Ok, par exemple, et les feuilles trucs, c'était cela. Ok, plus, save. Ah ouais, et voilà. Là, c'est les ressources standards qu'il me faut pour pouvoir crafter 10 blocs de haine. Et si maintenant, je veux par exemple 19, ça compare directement. Ah, c'est assez sympathique et ça retient assez bien. Alors maintenant, si je retire, vous savez que je reviens ici. Ok, il le retient. Il se rappelle de ce que je voulais. Ok, ça marche plutôt bien au final. Donc là, en parlant de toutes les machines que je veux, je peux save à chaque fois leur set et ils veulent le mémoriser pour pouvoir progresser. Et ça permet de faire des calculs très intéressants. Vous imaginez que j'aurais eu ça pour calculer dans Nibiru, dans la session de Nibiru, le nombre de ressources de copper et tout ça qu'il me fallait pour faire le réacteur à fusion. Et rien que ça me donne rien envie de jouer à Greg Tech pour pouvoir tester, pour voir jusqu'où je peux aller au niveau de la quantité de ressources nécessaires de base pour pouvoir évoluer. Ah, mais c'est franchement intéressant. Enfin, moi j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Donc en même temps les amis, je vais en profiter pour mettre fin à cet épisode-ci. C'est un épisode un peu plus court que les autres parce que les autres je prendrais 50 minutes. Pourquoi je m'arrête si tôt par rapport aux autres épisodes ? Bah tout simplement que dans le prochain épisode, je vais commencer à rêver tout. Vu que mon but c'était de faire le tri, là j'ai fait de l'énergie, mon prochain but c'est de faire le tri. Et si je commence à faire le tri maintenant, je vais l'avoir pour une heure de vidéo, ça va être trop long. Du coup, je vais m'arrêter ici. Allez, on a pu découvrir les principes de base du calculateur. Il y a encore plein de trucs dans le calculateur que je dois vous montrer, mais ça ça reviendra plus tard. Une fois que j'aurai un tri présent et que je pourrai commencer à faire des automatismes. Donc sur ce, moi les amis, je vous dis ça salut, et à la prochaine, bye.